— Voilà Jean Castex qui va prendre la parole. — Merci beaucoup. Madame la Première ministre, chère Elisabeth, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je suis, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici à l'hôtel Matignon, siège de la chefferie du gouvernement, dans un moment toujours solennel, et je tiens à le dire d'emblée particulièrement émouvant pour moi. Je voudrais d'emblée, si tu me le permets, exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui, depuis juillet 2020, m'ont conduit à la tête du gouvernement de la République à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnels, difficiles, douloureux. Et je voudrais d'abord exprimer, évidemment, ma reconnaissance au président de la République de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité d'exercer cette très haute fonction et, j'allais dire tout simplement, de servir mon pays. Je voudrais dire aussi au peuple de France combien je sais que les mois écoulés, marqués par une crise sanitaire inédite, ont été difficiles. Combien cela a engendré de décès, de souffrances. Combien nous avons dû prendre sous l'autorité du chef de l'État des mesures difficiles. Mais je veux ici saluer la résilience de nos concitoyens, la solidarité qu'ils ont exprimée au-delà des contestations qui se sont faits jours, mais, dans l'ensemble, nous avons, ensemble, fait face. J'ai essayé, avec le gouvernement, avec l'ensemble des services publics, de mener le bateau dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles avec, je le redis, un seul objectif, protéger apaisé, expliqué, rassemblé, fédéré. Ces remerciements, je les dois aussi, évidemment, à l'équipe gouvernementale dont tu faisais, chère Elisabeth Parti. Et au-delà de cette équipe, à mon cabinet, bien sûr, au service exceptionnel, qui, tu le verras, travaille ici, à Matignon, mais tu les connais déjà, pour l'essentiel. Et, au-delà, à l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État et du service public, pour ceux qui en doutaient, ça n'a jamais été mon cas, la France a montré qu'elle disposait d'un État et d'agents du service public formidable. Bien sûr, bien sûr, comment ne pas évoquer d'abord celles et ceux qui concourent à notre service public de santé, public et privé, d'ailleurs, qui, depuis le premier jour, ont fait face avec un courage et une abnégation absolument exceptionnels à toutes les vagues de la pandémie. Combien de fois me suis-je rendu à leur côté dans les services de réanimation d'urgence, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, dans les centres de vaccination, je veux leur redire en votre nom la gratitude infinie de la nation pour ce qui s'est passé. Nous avons, mon gouvernement, attenté, à la demande du chef de l'État d'en tirer déjà, ça s'est appelé le Ségur, toutes les premières conséquences pour remettre à niveau ce service public dont la pandémie a rappelé une nouvelle fois le caractère absolument indispensable et je sais, chère Élisabeth, que tu auras à cœur de poursuivre cette action. Ma reconnaissance s'exprime également aux membres du Parlement et notamment à la majorité parlementaire qui m'a toujours été fidèle d'une grande loyauté qui a pris ses responsabilités et je crois dans le plus grand respect et de l'État de droit et des prérogatives de la représentation nationale. La crise sanitaire, vous le savez, n'a pas été le seul événement auquel nous avons dû faire face plus près de nous, évidemment, la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine qui n'a pas fini de faire peser toutes ses conséquences y compris ici dans notre pays et je sais que c'est une des priorités que tu auras à cœur de traiter. Mais je veux avoir une pensée particulière en ce moment aussi pour les victimes des attentats, des attentats terroristes qui ont meurtri notre pays alors que je me trouvais ici à l'hôtel Matignon. Je pense bien sûr à Samuel Paty et l'attentat de Conflans Saint-Honorine mais je pense aussi à Stéphanie Monfermé et l'attentat terrible dans ce commissariat. Je pense aussi aux victimes, aux trois victimes en Notre-Dame-des-Janges à Nice. Je pense aussi à ce policier assassiné en Avignon. Tout cela marque beaucoup la nation et renforce notre détermination et je sais combien tu la partages à lutter sans relâche contre le séparatisme et le terrorisme. Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction en veillant toujours à ce que je crois fondamental à ces valeurs que nos concitoyens attendent par-dessus tout au-delà des décisions qu'il nous faut prendre. L'engagement la sincérité le bon sens et la proximité. La société souffre. Certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Ah, le peuple français est un peuple exigeant. Tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple. Un peuple politique. La fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critique. On dit même qu'elle a été créée pour ça. Hélas, chère Elisabeth, je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée, celle relative à ton accent. Personne n'est parfait. n'oublie pas, quoi qu'il en soit, que, en réalité, il y a ce qu'on entend beaucoup, qui s'exprime fort et haut. Et puis, il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais ou si peu et qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faites comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continue. mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France. Cette France qui est confrontée, tu le sais, à d'immenses défis. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat sur laquelle je le pense. Mon gouvernement a déjà beaucoup agi va t'occuper pour renforcer et amplifier les dispositifs que nous avons pris loin de toute mesure de démagogie et de facilité qui n'auraient pour conséquence que d'affaiblir durablement notre économie et d'appauvrir davantage encore à l'arrivée les plus vulnérables d'entre nous. J'ai confiance chère Elisabeth. D'abord, permets-moi de te le dire en toi car je te connais, je te vois agir. Tu étais au gouvernement avant que je n'en devienne le chef mais depuis juillet 2020 j'ai pu, je veux le dire à la nation, observer tes immenses qualités de droiture, d'intégrité, de compétence, de volontarisme. ton aptitude certaine à relever les grands défis que le président de la République a soumis au peuple français à l'occasion de l'échéance majeure qu'à l'élection présidentielle. La transition écologique, l'égalité des territoires, l'aspiration à la justice et à l'égalité. Toutes ces valeurs que tu as ancrées en toi-même et depuis longtemps. surtout, j'ai confiance dans le peuple de France, dans les grands talents que celui-ci recèle pour qu'ensemble, de façon solidaire, déterminée par notre travail, par nos efforts partagés, nous puissions faire face à ces grands défis. Je serai autant que tu le souhaites à tes côtés, ma chère Elisabeth. Comme je l'ai dit et annoncé, je ferai, en ce qui me concerne, un pas de côté en sortant de la vie politique nationale dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction en juillet 2020. Je continuerai, bien sûr, à servir notre pays. Il y a tellement de façons de servir son pays quand on l'aime en dehors de la politique. à toi-même, au gouvernement de la République et à l'ensemble de nos concitoyens à notre pays, à l'Europe aussi, je souhaite de tout cœur bonne chance. Je souhaite le meilleur car je n'en doute pas nous en sommes capables. Je vous remercie.